Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs le directeur ainsi que les membres du cabinet du Président de la République, Mesdames et Messieurs les honorables présidents des assemblées provinciales, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, Mesdames et Messieurs les distingués invités, Je tiens à saluer ici l'initiative de Son Excellence M. le Président de la République, Chef de l'État, M. Félix-Antoine Seke di Chilombo, de convoquer la huitième session de la conférence des gouverneurs ici, dans la ville-provence de Kinshasa, avec comme thème la stabilité dans la gouvernance, gage de la réussite du programme de développement local des 145 territoires et du programme d'urgence intégré du développement communautaire. C'est ici le lieu pour moi de me faire le sacré devoir de vous féliciter d'avoir adhéré à la vision de Son Excellence M. le Président de la République sur l'union sacrée de la nation et sa matérialisation dans vos provinces, mais aussi pour le travail que vous abattez dans celle-ci, dans les conditions difficiles, notamment celles liées à la pandémie COVID-19 et ses multiples variants. Cette idée constitue la base de notre développement équilibré et holistique. Pour la matérialisation de cette vision, je vous demande de travailler sans relâche sous les directives du gouvernement et d'appuyer le programme de développement local des 145 territoires déjà initié par votre gouvernement, sans oublier le programme d'urgence intégrée de développement communautaire du chef de l'État. Pour atteindre cet objectif, et comme l'a si bien souligné le Président de la République, la stabilité dans la gouvernance des provinces s'avère indispensable. Ainsi, je vous exhorte, mesdames et messieurs les gouverneurs, à favoriser un climat de dialogue permanent entre les institutions provinciales et d'accompagner la matérialisation du programme de développement de nos territoires ainsi que de vos entités respectives. En ce qui concerne le gouvernement central, je vous assure que nous avons écouté et intériorisé vos préoccupations légitimes liées notamment aux conditions de votre travail et votre gouvernement ne ménagera aucun effort pour y répondre dans la mesure du possible et selon les directives du Président de la République. Et ce, pour l'intérêt supérieur et le bien-être de notre population. Je vous engage en outre à soutenir, comme vous l'avez si bien mentionné, nos forces armées, notre police nationale ainsi que nos services de sécurité plus qu'engagés dans le combat contre les ennemis de la République. Excellences, M. le Président de la République, Chef de l'État et Président de la Conférence des Gouverneurs de Provinces, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectives, profitant de cette occasion, je présente au nom du gouvernement de la République et au mien propre, puisque l'occasion m'est donnée ce jour, les voeux les meilleurs de bonne santé, de prospérité et de succès à son Excellence, M. le Président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Chirombo, Chef de l'État et Président de la Conférence des Gouverneurs des Provinces ainsi qu'à toute sa famille pour l'année 2022. Les mêmes voeux, je les présente à chacun de vous, Mesdames et Messieurs, les Gouverneurs de Provinces ainsi que les distingués invités et à vos familles respectives et vos populations qui vous attendent. Je termine mon mot par vous féliciter, vous remercier du travail abattu dans le cadre de cette huitième session de la Conférence des Gouverneurs et vous souhaite un bon retour dans vos provinces. Je vous remercie tous. Très respectueusement, nous invitons son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État et président de la Conférence des Gouverneurs pour le mot de clôture des travaux de la Conférence. Honorable Président Honorable Président de l'Assemblée Nationale ici représentée, Honorable Président du Sénat, M. le Président de la Cour... M. le Premier Ministre, pardon, M. le Président de la Cour Constitutionnelle, M. le Chef d'État-major Général des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, M. le Commissaire Général de la Police Nationale Congolaise, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les Présidents des Assemblées Provinciales, Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de province, distingués invités, Mesdames et Messieurs. La huitième session de la Conférence des Gouverneurs de province dont j'ai ouvert les travaux hier se clôture aujourd'hui. Convoquée sous le thème La stabilité dans la gouvernance des provinces, gage de la réussite du programme de développement local à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo, j'ai tenu à ce que cette session, bien plus qu'un rituel constitutionnel, soit l'occasion non seulement de faire une évaluation objective et sans complaisance de nos politiques publiques en matière de gouvernance de province, mais aussi de marquer un point de rupture pour une nouvelle perspective de gouvernance axée sur le résultat. Cet exercice impliquait que vous réfléchissiez aux voies et moyens devant être mis en œuvre dans vos provinces respectives dans l'optique de venir à bout de l'épineuse et récurrente question de la pauvreté qui affecte nos territoires et dont les répercussions au niveau national se font malheureusement des plus saillantes et dommageables. En effet, conformément à l'esprit du constituant, ce n'est qu'au gré de cet effort à la fois soutenu, singulier et en même temps collectif de réflexion que consacre le principe de la décentralisation que nous assurons notre développement en tant que nation. tout en vous remerciant d'avoir répondu présent à ce rendez-vous, je me réjouis de la sincérité qui vous a animé dans la présentation des diagnostics, des états des lieux ou encore dans la formulation des recommandations pour la résolution des crises de leadership et la promotion de la stabilité dans les provinces, conditions essentielles pour la mise en œuvre effective de ma vision de développement pour le bien-être de nos populations. Dans la suite de ces assises, vous devez savoir qu'une étude est disponible au niveau du ministère du Plan avec des objectifs prioritaires et une évaluation des coûts. en effet, il est prévu dans le cadre de ce programme de développement une enveloppe de 10 millions de dollars par territoire répartie sur deux exercices budgétaires. À ce propos, j'aimerais saisir cette occasion pour remercier le Parlement et le gouvernement d'avoir assuré la prise en charge de ce programme pour le budget 2022 pour un montant équivalent à 725 millions de dollars américains. Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, la réussite de ce programme implique une véritable orthodoxie dans la gestion des finances publiques des provinces. Les recettes à caractère national allouées aux provinces à hauteur de 40 % à travers la retenue à la source constituent en plus des revenus propres pour ces dernières une source importante de leur vitalité garantie par la Constitution. Je rappelle au gouvernement de lever les obstacles y afférant en parachevant toutes les réformes nécessaires afin de donner plein effet à l'article 175 alinéa 2 de la Constitution. En attendant, j'encourage ce dernier à assurer régulièrement et de manière équitable la rétrocession aux provinces. autant j'appelle les provinces à développer leur capacité de mobilisation des recettes locales et une transparence dans la chaîne des dépenses tout en veillant à la rationalisation de la fiscalité, gage de la contribution du plus grand nombre à l'effort du développement communautaire. Par ailleurs, la mise en œuvre harmonieuse de la gouvernance locale requiert le renforcement de la décentralisation financière qui est un axe majeur garantissant la prise en charge efficace des compétences transférées et la réalisation du développement local. C'est pourquoi dans mon adresse de clôture à la dernière conférence des gouverneurs tenues les 28 et 29 décembre 2020, j'avais insisté sur l'assainissement des finances locales en vue de permettre le financement des projets de prix communautaire. Dans cette perspective, j'invite encore le gouvernement à accélérer dans une approche participative associant les provinces les travaux de finalisation du projet de stratégie de renforcement de la décentralisation financière, laquelle constituera le socle de toutes les réformes à entreprendre en province en matière de finances publiques. A cet effet, j'instruis les ministres ayant les finances et le budget dans leurs attributions en concertation avec les vice-premiers ministres de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières ainsi que de la fonction publique de présenter au gouvernement pour adoption dans les meilleurs délais ce nouveau programme de gouvernance des finances publiques au niveau local. La supervision et le suivi des réformes proposées dans ce cadre seront assurées par le Comité national de pilotage de la stratégie de la réforme des finances publiques dont le projet de décret venait d'être récemment adopté par le gouvernement. En outre, il est impérieux de doter les provinces des chaînes de planification, programmation, budgétisation, suivi et évaluation des cellules provinciales en charge des partenariats et de la mobilisation des ressources, des cellules de passation des marchés publics, des systèmes de production d'informations statistiques ainsi que d'un système provincial de reddition des comptes. Honorable Président de l'Assemblée nationale ici représentée, honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Chef d'État-major général des Forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur le Commissaire général de la Police nationale congolaise, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des assemblées provinciales, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, distingués et invités, Mesdames et Messieurs, au vu des enjeux posés par ce nouvel axe de développement que nous empruntons, il conviendrait que les autorités provinciales mettent en place dans les plus brefs délais des systèmes informatiques intégrés des finances publiques tant en recettes propres qu'en dépenses avec comme mission notamment de respecter les principes d'automatisation de la chaîne de dépenses, de suivre mensuellement le rythme de consommation de crédits afin d'éviter tout dépassement, de mettre en place des processus informatisés de l'utilisation des imprimés de valeur, de veiller aux recettes non encore recouvrées en vue de la maximisation au profit de la province. Tout ceci n'est possible que si chaque institution provinciale joue sa partition dans les chaînes informatisées de recettes et de dépenses en vue de permettre à l'autorité budgétaire de veiller au respect strict des dispositions réglementaires dans la mesure où l'informatisation empêche les personnes non autorisées d'intervenir dans le système. Pour revenir au programme de développement local des 145 territoires, les gouverneurs que vous êtes devriez vous en approprier dans le cadre du comité provincial et territorial afin d'assurer le suivi de sa mise en œuvre dans vos provinces respectives sur base d'indicateurs d'évaluation. Tenant compte de la situation sécuritaire dans certaines provinces, il est impératif de garantir un dispositif sécuritaire conséquent en vue de l'effectivité de ces opérations. une évaluation à mi-parcours permettra de s'assurer de la conformité des réalisations et au besoin en réduire les écarts et ajuster le dérapage. Par ailleurs, je rappelle que dans ma communication lors de la 28e réunion du Conseil des ministres, j'avais instruit qu'un rapport détaillé d'exécution technique et financière du programme soit rendu disponible chaque trimestre pour me permettre d'en assurer le suivi par le truchement de mes services compétents. Il est à noter que d'autres programmes, à l'instar du programme d'urgence intégré de développement communautaire qui vise à doter des entités territoriales décentralisées des équipements collectifs productifs ainsi qu'à promouvoir des chaînes de valeur au sein des filières porteuses de croissance pour la création d'emplois massifs décents seront mises à contribution pour accélérer le développement de nos provinces. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous voici arrivés au terme des assises de la 8e session de la conférence des gouverneurs de province. Je vous exhorte les uns et les autres à vous approprier des résolutions pertinentes ressorties de cette conférence pour les appliquer chacun en ce qui le concerne. Aussi, j'invite le secrétariat permanent de la conférence des gouverneurs de province à travailler en étroite collaboration en étroite collaboration avec le groupe de travail à DOC instituée à cet effet à la présidence afin de suivre et d'assurer la mise en œuvre sans faille des recommandations issues de la présente session. Mesdames et messieurs et les présidents des assemblées provinciales, mesdames et messieurs les gouverneurs, je vous exhorte à garantir la stabilité des institutions et à encadrer l'implémentation de notre programme de développement local, ce qui implique de transcender vos différents et de privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Tout en vous présentant mes voeux de bonheur et de longévité pour les festivités de fin d'année, je voudrais avoir une pensée pieuse pour toutes ces familles qui ont perdu des êtres chers au cours de cette année 2021, sans oublier nos troupes en opération à l'est de la République démocratique du Congo. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon retour chez vous et vous fixe rendez-vous au premier semestre de l'année 2022 à Mbandaka, chef lieu. chef lieu de la province de l'Équateur pour la neuvième session de la conférence des gouverneurs de province. Sur ce, je déclare close la huitième session de la conférence des gouverneurs de province. Je vous remercie. Merci. Nous demandons à l'assistance de se lever pour l'exécution de l'hymne national. de l'Équateur Sous-titrage MFP. ... Nous prions l'assistance de garder sa place pour la sortie de son annexation que c'est le président de la République. ... 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